et yo les petits potes c'est rookie aujourd'hui petite vidéo sur le nouveau kit qui est sorti sur la fjx horus qui franchement prend très peu de temps à débloquer dans les défis hebdomadaires en multijoueur pour pour info moi j'ai fait les cinq que vous voyez les cinq validés donc 40 opérateurs en vous déplaçant avec une arme recommandée ça se fait tout seul il suffit juste de faire entre guillemets 40 kg avec une arme recommandée puisque la majorité du temps à part si vous campez vous vous déplacez 20 opérateurs avec une arme recommandée équipé d'un camouflage hérudie donc c'est des camouflages en gros or platine interstellar et celui d'avant dont j'ai oublié le nom mais en gros c'est un de ces camouflages là donc ça c'est pareil c'est facile un 20 kg cela vous pouvez faire aussi facilement je n'ai pas fait puisque je n'ai pas vu mais vous activez les chaussures de couverture donc c'est à vous les équipés en fait vous faites 15 kg avec sur les trois doubles élimination avec le corps 45 ou le réunitif franchement ça se fait rapidement donc ça je les fais 20 opérateurs avec un fusil tactique combat recommandée équipé de 5 et que ce soir c'est bidon et moi j'avais fait celui-là 20 opérateurs en position tactique à la rigueur je vous demanderais plutôt de faire celui-là à la place c'est facile et donc du coup le kit ça s'appelle le kit si je me dis pas de bêtises jack simitar et en gros ça transforme la fjx horus en une sorte de mp7 milano comme vous voulez mais en gros ça augmente la portée des dégâts la vitesse des balles et le contrôle du recul avec aussi augmentation des dégâts tout en pénalisant la vitesse de sprint tout ça donc ça transforme vraiment la fjx horus qui de base est plutôt une smg avec beaucoup de recul qui est très efficace au corps à corps en une en plutôt en quelque chose qui devient un soutien sniper plutôt sur la courte et moyenne distance plus que sur du corps à corps avec vraiment une recul inexistant et une mire qui a changé du coup vous n'êtes pas obligé de mettre de viseur voilà donc comme il n'a pas beaucoup de recul on peut vraiment se permettre de mettre des accessoires type mode pas de crosse pour augmenter la mobilité mais également la poignée tactique poc s pour les mêmes raisons vitesse de visée vitesse de transition du sprint au tir garde main des r6 c'est toujours dans les mêmes optiques et bon avec le mode pas de crosse on connaisse quand même le recul qu'on avait gagné avec le kit donc on met quand même un compensateur de flash réducteur zem 35 et franchement quand on va dans le centre de tir si on regarde la mire et ben elle est quand même plus sympa que la fjx de base avec un recul quand même qui est peu existant je mets toutes mes balles à côté mais l'armes bouche vraiment pas beaucoup voilà profitez bien du gameplay et je vous dis à la prochaine tcha 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 à l'arguage tactique approche de l'assauté 1 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !